Bonsoir mesdames et messieurs, ici Adyacine et bienvenue au TVA 18h. C'est un drame qui avait branlé tout le Québec quelques jours avant Noël. On se souvient, une fille de 4 ans sombrait dans les eaux de la rivière Missasibi, alors qu'elle grissait avec sa mère tout près. Le corps de la petite fille n'a jamais été retrouvé. Mais lueur d'espoir pour la famille, le corps inanimé repêché hier après-midi dans le lac Saint-Jean, par la sûreté du Québec, pourrait être celui de la petite Éva Rose Gauthier. Voici le reportage de Marie-Julie Couturien. C'est dans le secteur Pointe-Vauvert, au lac Saint-Jean, que des pêcheurs ont fait la découverte d'un corps dimanche après-midi. Les résidents du quartier Pointe-Vauvert ont été témoins d'un petit déploiement policier. Un seul bateau a été vu sur le lac, à l'endroit où le corps a été repêché. J'ai vu deux autos de police qui ont passé, une en arrière de l'autre. Vous n'avez pas eu connaissance de rien d'autre comme ça? Non, rien. Bien, on a vu deux autos de patrouille se stationner de chaque côté ici de la rue. Il y en avait une à peu près à 100 mètres ici, sur ce côté-là, puis il y en avait une autre à 200 mètres ici, sur ce côté-là. Bien que la sûreté du Québec ne confirme pas l'identité de la victime, tout porterait à croire qu'il s'agisse de la fillette de 4 ans qui a sombré dans la rivière Mystacibi alors qu'elle glissait avec sa mère à quelques jours de Noël. La mère de famille, Marie-France Ouellet, avait d'ailleurs diffusé une publication sur son compte Facebook il y a cinq jours. Avec l'ouverture de la pêche aujourd'hui, je demande à tous les pêcheurs de garder l'œil ouvert. Ma petite princesse Eva Rose manque toujours à l'appel depuis le 22 décembre. Elle pourrait se trouver n'importe où entre son point de chute à Mystacini et le lac Saint-Jean. Que ce soit une mitaine retrouvée, une botte ou même quelque chose de suspect, n'hésitez pas à contacter les policiers pour les aider à retrouver mon ange si précieux. C'est finalement le corps d'une victime qu'ils ont trouvé. Les parents vont pouvoir faire leur deuil. Le deuil est très important dans la vie. Marie-Julie Couturier, TVA Nouvelles, Dolbo-Mistacini.